Sud Radio, la radio du rugby, le conseil de classe. Et les résultats, quant à Cavénis de cette 22e journée, ça avait commencé jeudi soir avec une victoire probante de Béziers. Béziers qui reprenait sa place de leader en s'imposant face à Brive 34 à 15. Ensuite dans le multiplex, on a Grenoble qui a battu Roux en 43 à 16. Succès d'Aix-en-Provence face à Colomiers 27 à 18. Mont-de-Marsan avait battu Soyo-Angoulême 52 à 7. Succès d'Agin à Montauban 27 à 26. Valence-Romand a battu 30 à 7 d'Axe. Aurillac avait battu 9 à 16 à 12. Et puis Biarritz s'est imposé face à Vannes sur le score de 12 à 10. Merci beaucoup, quant à Cavénis. Le classement, ce sera la fin de ce conseil de classe. On a trois catégories. On a les avertissements, les compliments et les félicitations. Je pense que vous avez à peu près compris l'idée globale de ce conseil de classe que l'on fait avec vous depuis des années maintenant. Commencez-vous chez vous à faire votre conseil de classe, dans votre voiture, au travail. Prenez une petite feuille, vous notez, vous avez peut-être tout dans la tête. Parce que nous, nos spécialistes, Quentin Cavénis ou Antoine Mezère, ont pris leur décision. Et ça va être sans appel. On attaque tout de suite par les avertissements. Tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote, regarde, voilà, me levé. Ah bah voilà, tiens, moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, on est imité. Allez, c'est vrai. Au revoir, Muc. Avertissement. Bon, bah les copains. Non, sans branle. Non, mais non, mais tu veux quoi, un bisou aussi, allez, hop, tu te casses. Allez, allez. Voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi ! Tu te fous, tu te fous ouvertement de ma gueule, là. Bah bravo, Quentin. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Il y a même du Philips Panguero, après avoir du flambeau. Ça, c'est quand même, c'est super. Eh oui, il prend le flambeau. Très, très beau, Quentin. Voilà, tout en douceur, évidemment. C'est la signature Quentin Cavillis. Il est 22h54 sur Sud Radio. Il peut se permettre ce genre de choses, a priori. Voilà. Je dis bien a priori. Avertissement acquis, Quentin. Et pourquoi Montauban ? Montauban, parce que déjà, c'est la seule défaite à domicile de cette journée. Montauban qui avait une grosse carte à jouer dans la course au maintien aujourd'hui, puisque c'était une des seules équipes, justement, qui joue le maintien, qui jouait à domicile. Eh bien, au final, ils se sont inclinés. Ils se mettent en danger pour la fin de saison, puisqu'ils ont désormais 40 points. Un point d'avance seulement sur le 15e. Donc voilà, ça devient très chaud pour Montauban, qui pouvait se donner de l'air et qui, finalement, a craqué. Le craquage de Montauban à domicile. Ils sont revenus et puis ils se sont mis à la faute. La faute est liée, très clairement. Et Thomas-Vincent a été très, très solide au pied ensuite. Avertissement à Angoulême, Antoine Mazer. Angoulême qui s'est largement incliné du côté de Mont-de-Marsan. Quand tu prends 52 à 7, quand tu joues le maintien. Et puis surtout, quand depuis plusieurs matchs à l'extérieur, tu subis beaucoup trop. C'est trop compliqué de rivaliser. Tu rivalises même pas avec tes adversaires. Défaite face à Dax il y a 15 jours. Défaite face au stade Montoy maintenant. Quand tu vois les autres qui reviennent, c'est l'équipe qui a fait la moins bonne opération ce soir dans la course au maintien avec la victoire de Biarris, la victoire de Valence-Romand. Et le point de bonus défensif pour cette équipe de Montauban. Donc voilà, Angoulême qui fait la plus mauvaise opération en bas. Oui, non mais je parle dans la course au maintien entre les quatre équipes qui se jouaient ensemble. Et donc révertissement pour cette équipe du C-15. Tu vois, Rouen, au moins Quentin, on a vu une première période où ils sont un peu accrocheurs. Je dis bien un peu accrocheurs. Voilà, une première période un petit peu accrochée par Rouen. Au final, large victoire de Grenoble, bien évidemment. Donc on est sur des avertissements pour le S-15 et pour Montauban. On passe au compliment. Légendaire. Salut les ladies. Compliment. Il y a un truc que j'adore chez vous. J'aurais dû le noter. La chance. La chance n'a rien à voir là-dedans, mademoiselle. Juste le talent. Et juste le travail aussi. Et la santé. Ah oui. Et la chance. Vous avez... C'est qui la dit ? La chance, vous avez raison. La chance ? Qui a été chanceux là, Quentin ? Est-ce qu'on peut dire que Grenoble a été chanceux aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Non, je ne pense pas. Je pense que là, le talent a fait ses preuves dans cette rencontre où Grenoble s'est largement imposé face à cette équipe de Rouen. Ils ont été accrochés un petit peu en première période et puis ensuite, ils ont déroulé un score final 43 à 16. Le bonus offensif en plus pour les Grenoblois. C'était un petit peu un match bascule pour moi, pour Grenoble cette saison. En cas de défaite, ils étaient clairement en grand danger, je pense, pour la course au maintien. Ils allaient vraiment devoir lutter avec ça jusqu'à la fin de la saison. Et là, finalement, le succès leur permet de pouvoir toujours espérer au top 6. Ils n'ont que trois points de retard finalement sur le sixième. Donc pour moi, si tu perdais aujourd'hui, tu étais dans la course au maintien. Et là, tu existes encore dans la course au top 6. Ah ouais. Oui, mais après, en termes de points, c'est factuellement vrai. Ils sont très très proches. On fera le point sur le classement dans un instant. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop loin en termes de production ? Bon, on aura le temps d'en voir. Effectivement, c'est autre chose. Tu te dis qu'ils ont 48 points avec tous les points qu'on leur a retirés sur la saison. Oui. Donc, factuellement, l'équipe a le niveau d'être dans le top 6 largement. Après, est-ce qu'ils vont réussir à faire corps ? Parce qu'on sait que le staff, c'est un peu les joueurs faits actuellement. Rien n'est simple à Grenoble cette saison. C'est vrai que c'est une drogue de saison très très compliquée. Tu n'as pas choisi Grenoble. Toi, Antoine, tu as choisi Mont-de-Marsan. Pourquoi ? Oui, parce que cette équipe de Mont-de-Marsan, elle continue de briller. Elle continue sa série. Elle a battu Nevers la semaine dernière. Elle bat cette équipe de Soyo-Angoulême ce soir. Et puis, elle est constante, nous disait Julien Tasté. C'était aussi ça l'objectif de ce match. Et surtout, sur les dix derniers matchs, sur l'état de forme. Et bien, Béziers, c'est deuxième de Pro-D2. Sanne Montoy, pardon, c'est deuxième de Pro-D2 derrière. C'était justement cette équipe de Béziers. Et donc, voilà. Je les complimente parce que je trouve que c'est beaucoup mieux qu'en début de saison. Et surtout, après la reprise. Donc, compliment à cette équipe de Mont-de-Marsan qui enchaîne. Et surtout, elle se retrouve quatrième de ce championnat de Pro-D2. Et en cas de victoire la semaine prochaine, je voudrais venir encore titiller peut-être le top 3. Oui, exactement. Et pourquoi pas ? Ils sont vraiment pas loin. On passe aux félicitations. Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu as déjà. Félicitations. Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Regarde-moi cet endroit, Anémone. Le soleil brille. Tout le monde est en train de s'éclater. Quentin qui me dit tu reprends quand tu veux. Mais j'ai pas envie de reprendre, moi, Quentin. Pense à l'assassin. Moi, je suis bien, là. Ah oui, il faut payer. Pardon. Excuse-moi, Joe Dassin. On t'embrasse, surtout. On lui enverra un chèque. Signé Philippe Sponguero. Je crois que ça va être un poil difficile. Mais on salue quand même cette musique, moi, qui me régale toujours. C'est une musique de stade. C'est une musique de stade pour moi. Oui, c'est vrai que dans le métro à 6 du mat, c'est peut-être pas approprié. C'est un magnifique du valier. Ah oui, oui, oui. Dans le métro, le matin, c'est un peu plus compliqué. On accélère. Félicitations à Agin, Quentin. Félicitations à Agin pour la seule victoire à l'extérieur. Agin qui recolle au top 6 et qui est même 6e ex-aequo, j'ai envie de dire. Donc voilà, pourquoi les félicitations à Agin qui ont été en plus au courage. Chercher ce succès à la dernière minute à l'extérieur. Il a 10 secondes pour dire bravo à Biarritz. Antoine Mezère. Bravo à Biarritz. C'est le match qui ne fallait absolument pas perdre pour cette équipe du Baritz Olympique. et qu'il revienne à hauteur des prétendants au maintien. Félicitations à cette équipe du Biarritz Olympique dans un contexte toujours aussi difficile. Très bien, bravo. Si tu avais dit ça en haut de l'affiche, tu aurais gagné, mais tu as perdu. Classement de Pro D2. Quentin Kamenis du 1 au 16, on expresse cette seconde. Ok, Van, Béziers, Provence, Stade Montouane, Vert, Aurillac, Agin, Colomiers, Briefe, Dax, Grenoble, Valence-Romand, Montauban, Angoulême, Biarritz, Rouen. Bravo, Quentin Kamenis. Très belle soirée à tous. Dans un instant, c'est Brigitte Lait. Jusqu'à minuit.